Pourquoi l'être humain a-t-il peur ? Eh bien, Rodrigo, tu ne fais pas dans la facilité, parce que c'est une question bien, bien, bien complexe. On peut dire d'abord que l'être humain, il a peur parce qu'il a été privé, à sa naissance, du milieu où il était le plus à l'abri, c'est-à-dire le ventre de sa maman. Et en sortant dans le monde, en venant au monde, il se trouve être le plus fragile de tous les êtres. Tu vois, le bébé, il suffit que tu le laisses trois heures à la fenêtre ouverte l'hiver, et il s'enrume, il meurt, il peut mourir. Et donc, le bébé a besoin de retrouver cette protection qui ne sera jamais entière, qui ne sera jamais comme celle, effectivement, que lui procurait le ventre de sa maman. Et donc, l'enfant va avoir, effectivement, la peur de se sentir blessé, la peur du noir, la peur imaginaire. En fait, on peut résumer à quatre, tu vois, les sources de peur. D'abord, l'enfant, il a peur d'être abandonné, c'est-à-dire de se retrouver tout seul et d'être quitté par ceux qu'il aime. Puis ensuite, l'enfant, et même l'adulte, il a peur de la perte. Il a peur de perdre ce à quoi il tient. Alors, ça peut être des choses, mais le plus souvent, ce sont aussi des personnes. Puis ensuite, il a peur d'être mutilé, d'être blessé, qu'un élément, je ne sais pas, un couteau, un métal, un bout de caillou, puisse atteindre à son intégrité, tu vois, puisse briser son corps. Il peut se casser des côtes en faisant du vélo, il peut s'écorcher un bras, effectivement, en tombant par terre. Ensuite, il a peur aussi d'être humilié, c'est-à-dire de recevoir de la part d'autrui des jugements qui le minimisent, qui le rabaissent, qui ne correspondent pas à ce qu'il est. Ça peut être une remarque d'un instituteur, d'un professeur, une remarque d'un ami, ouais, t'es pas beau, t'es mal habillé, tu sais pas travailler, t'es bête, etc. Si on faisait la liste de toutes les peurs, on n'en finirait pas. Mais ce qu'il faut aussi ajouter à ce que je viens de te dire, c'est que les peurs, il y a les peurs réelles, c'est-à-dire j'ai peur de quelque chose, j'ai peur des araignées, je peux avoir peur des orages. Il y a aussi les peurs imaginaires, celles qui ne naissent que dans notre tête, c'est-à-dire avoir peur des fantômes, avoir peur, je sais pas, que le ciel nous tombe sur la tête. Et donc, si l'enfant a beaucoup de peur, ça peut l'empêcher de vivre. Donc, le premier tri qu'il doit faire, c'est entre les peurs réelles, celles qui tiennent aux quatre domaines que j'ai cités, et puis les peurs un peu fantaisistes ou illusoires. Mais d'une certaine manière, il faut aussi valoriser la peur. Tu vois, la peur, c'est pas quelque chose de négatif. La peur, ça permet d'abord de te protéger. Tu vois, c'est parce que tu as peur de tomber en vélo, que tu mets un casque. Et aussi, la peur permet d'éviter les dangers. C'est parce que tu as peur peut-être de plonger dans cette rivière qui est trop tumultueuse que tu n'y vas pas. Et donc, tu te protèges. Et puis enfin, la peur a aussi une vertu. C'est que c'est parce que tu as peur que tu peux être courageux. Tu vois, que tu peux faire des choses qui te révèlent à toi-même des dimensions que tu soupçonnais pas. Par exemple, un petit garçon qui est avec toi, qui joue, qui tombe dans la piscine. Toi, tu ne sais pas nager, donc tu as peur de plonger, mais tu plonges quand même. Et dans ce cas-là, tu es vraiment courageux. Donc, tu vois, la peur, c'est une forme de protection. Et aussi, le prélude a certaines vertus. C'est parce que tu as peur que tu peux être, par exemple, courageux. Voilà. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.